Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors nous voilà arrivés au mois de mai, donc j'espère que votre mois de mai s'entame de belle façon les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer le tirage, je m'adresse surtout aux nouveaux abonnés. C'est important pour moi de poser le cadre parce que je sais que plusieurs personnes sont très très, je dirais accro au tirage. Ils passent d'une chaîne à l'autre et puis bon, ils prennent tous les messages comme une fatalité. Donc moi ici je veux vraiment poser le cadre pour dire que non, il n'y a rien qui est fatal. Vous avez toujours le pouvoir sur votre propre vie. La clé ici qui est présente, c'est un rappel, c'est le symbole de ma chaîne en fait pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Les messages que vous recevez ne sont que des guidances, des façons de mieux comprendre votre vie si ça vous parle, bien sûr. Et des conseils à mettre en place pour rectifier des choses par exemple. Mais c'est toujours vous qui décidez au final ce que vous faites. Et s'il y a une situation qui est décrite, qui ne vous plaît pas, qui correspond à ce que vous vivez, bien vous avez la possibilité, le sachant d'avance, vous avez la possibilité de le contourner. D'accord? Donc ne prenez rien comme une fatalité, dire si j'annonce quelque chose et puis vous mettre en petite boule dans un coin pour dire, « Oh mon Dieu, il va arriver quelque chose, telle, telle chose, je ne bouge plus d'ici. » Voyez-vous, il ne faut pas être apeuré, il faut être simplement ouvert d'esprit et dire, « Ok, il y a quelque chose qui peut s'en venir, il y a cette possibilité-là qui peut s'en venir, je veux la contourner. » Voyez-vous, avec les conseils qu'on peut vous donner. Donc ceci dit, on y va maintenant avec le tirage général pour vous les balances. On fera le tirage général et ensuite on passera au tirage sentimental pour les balances qui sont en couple d'abord. Et ensuite, le tirage sentimental pour les balances qui sont célibataires par la suite, pour terminer. Alors allons voir qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci, les amis. Donc, première carte. Oh, superbe carte, regardez, je vais vous la montrer. Donc vous avez la carte du guérisseur de tous les temps. Très beau, très très beau. Donc c'est vraiment un être de lumière qui vous accompagne. Un être de lumière qui est là pour vous apporter une aide, pour vous apporter la guérison aussi. Et peut-être aussi qu'il y a peut-être quelque chose ce mois-ci que vous allez traverser, que vous allez vivre, qui va faire en sorte que vous aurez besoin d'une aide extérieure. Bon, alors ça peut être une aide invisible, comme ici, ou ça peut être une aide aussi avec des gens qui vous entourent. Mais en tout cas, ce personnage-là, il est là autour de vous. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez ressentir peut-être la présence de quelque chose. Je dis quelque chose parce que c'est invisible. Vous allez peut-être sentir une force autour de vous. Vous allez peut-être sentir une énergie autour de vous positive. C'est positif, n'ayez pas peur, c'est positif. Cet être-là, vraiment, comme je vous dis, il est là pour vous aider. D'accord? Donc si vous avez besoin de guérison, si une situation dans votre vie a besoin d'être guéri d'une façon ou d'une autre, bien, lui, il va être là pour aider à ça. OK? Vous pouvez l'utiliser ou non. C'est à vous de décider. On a la carte de l'action par la suite. Donc peut-être que cette personne, cette entité-là ou cet être de lumière-là, peut-être est là pour vous aider justement à passer à l'action, à passer à une prochaine étape. Peut-être que vous êtes actuellement paralysé devant une situation qui demande une action, qui demande de prendre, de faire un pas, voyez-vous, et vous êtes bloqué parce que, bien, peut-être que vous avez peur d'avancer, peut-être que vous avez peur de prendre, de faire cette action-là. D'accord? Et donc, ça vous demande du courage, ça vous demande de l'énergie. Donc on va chercher cette énergie-là ici. Vous allez peut-être entendre une petite voix qui va vous dire, vas-y, t'es capable, tu peux y arriver, voyez-vous? Donc, cette présence-là, elle est positive. Alors, on termine avec la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, on peut penser, on peut penser que c'est une action qui doit être faite en rapport avec les finances. D'accord? En rapport avec l'argent. En rapport peut-être aussi avec quelque chose qui est précieux pour vous. Quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. D'accord? Peu importe de quoi il s'agit. Il peut s'agir d'un emploi, d'un travail, d'une entreprise, mais quelque chose qui a rapport avec le matériel, avec l'argent, avec quelque chose de précieux ou qui a beaucoup d'importance pour vous. OK? Et ce personnage-là va vous aider à passer à l'action. Ici, si vous êtes un homme, c'est souvent une carte qui va vous rappeler que vous avez tout le potentiel, toutes les capacités pour mettre quelque chose en place, pour mettre quelque chose en œuvre, pour réussir aussi. Et si vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va justement venir vous aider pour régler une situation financière, par exemple. Donc, vous avez l'aide invisible et vous avez l'aide visible, physique, dans le matériel. Donc, c'est peut-être aussi, parfois, cette carte-là peut représenter le conseiller financier, par exemple. Si vous avez une problématique au niveau financier, bien, vous avez besoin d'aide pour régler la situation. D'accord? Et je ressens beaucoup ici cette peur, justement, peut-être de faire confiance par rapport à vos finances, faire confiance à quelqu'un d'autre pour essayer de vous aider dans une problématique financière. Vous avez peur de passer à l'action, de demander de l'aide. Il y a peut-être un petit peu d'orgueil ici. On veut y arriver seul, parce que souvent, avec cette carte-là, bien, on peut être un peu indépendant. On veut vouloir réussir seul, voyez-vous. Mais, en tout cas, clairement, ici, on nous montre qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut avancer dans un, peu importe un projet, une intention, une réalisation quelconque. Il faut avancer et se laisser guider. D'accord? Se laisser guider par, regardez, on est sur le 17. Donc, se laisser guider par les personnes visibles autour de vous qui peuvent vous aider ou des personnes, des entités. J'aime pas dire entités parce que des fois, ça fait peur, mais plutôt une force invisible qui est là pour vous aider. D'accord? Donc, mais ça reste toujours quand même un choix. C'est un choix que vous devez prendre, que vous devez faire vous-même. D'accord? Le fait de demander de l'aide et de vous laisser guider, de vous laisser aider. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit de plus par rapport à cette situation-là. On a le 4 d'épée. OK? On a l'étoile. On a le 6 de Denis. Bien, déjà, en partant, on peut voir ici que vous avez besoin de prendre un temps de recul. D'accord? Il y a une situation qui vous dérange peut-être en ce moment. D'accord? Peut-être, c'est probablement financier. Ça vous dérange. Et vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de méditer sur la façon que vous allez faire pour régler la situation. Prendre du temps pour réfléchir à ça. Faire une trêve, disons, dans votre mental. Vous arrêtez mentalement pour réfléchir. Et puis, regardez l'étoile qui est là encore. On a la carte de l'action ici. Mais pour moi, le 17, c'est l'étoile, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Acceptez la guidance. Acceptez l'aide extérieure. Acceptez de vous laisser guider vers la bonne voie. D'accord? Et ici, avec le site de données, justement, je ressens beaucoup que vous avez été une personne qui avait toujours beaucoup donné aux autres, mais qui avait beaucoup de mal à recevoir également. Et la guidance qu'on vous propose, qu'elle soit visible ou invisible, bien, c'est une aide qu'on vous propose, voyez-vous. Donc, vous avez du mal à accepter qu'on vous propose de l'aide. Vous avez du mal à accepter qu'on soit là pour vous aider, puisque vous avez toujours été la personne qui avait donné de l'aide aux autres. Mais il faut accepter de recevoir également. D'accord? C'est l'équilibre, le juste équilibre des choses ici. Donc, accepter la guidance ici. Oui, pourquoi accepter la guidance? Bien, parce que, regardez, vous avez le neuf d'épée. Le neuf d'épée, c'est quelque chose, c'est une situation qui vous empêche de dormir la nuit. C'est une situation qui vous fait mal émotionnellement ou mentalement. Ça vous affecte beaucoup. Attendez un petit peu, je vais juste retourner. Ça vous affecte beaucoup de voir que peut-être ce que vous êtes en train de mettre en place, ça ne réussit pas et vous avez besoin d'aide. D'accord? Le neuf d'épée, c'est le fait d'angoisser, c'est le fait d'être anxieux pour quelque chose, c'est le fait d'avoir du mal à dormir la nuit parce que quelque chose nous dérange dans notre vie. Mais c'est aussi le fait de penser à faire appel à des personnes sages, à des personnes qui ont une certaine expérience, à des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez vous confier, voyez-vous. Donc, il y a des gens autour de vous pour vous aider. Il faut vous rappeler, regardez au cœur de votre tirage quelle carte vous avez. Vous avez la carte des racines, d'accord? Cette carte-là, elle est là, en fait, pour un peu vous aider justement à passer à l'action parce qu'elle vous demande de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quelles sont vos racines? Ici, on peut nous parler de la famille. Est-ce que vous avez quelque chose à accomplir qui va aider la famille, qui va venir apporter un plus à la famille, voyez-vous? Et ça, si vous vous accrochez à ça, peut-être que ça va vous aider à passer à l'action aussi. Parce qu'on sent ici qu'avec le 10 de couple, vous avez envie d'une vie meilleure pour vous et votre famille, d'accord? C'est important pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un moteur, disons, pour avancer. Mais il faut l'utiliser. Il ne faut pas rester dans l'inaction. Il faut l'utiliser, ce moteur-là. Je vous donne un exemple. Vous avez une famille, une femme, des enfants, un mari, des enfants. Et vous avez depuis toujours, ou bien depuis longtemps, envie de faire un voyage ou d'emmener vos enfants à Disneyland, par exemple, ou peu importe. Bien, se raccrocher à ce rêve-là, se raccrocher à cette envie-là, se raccrocher aux besoins de votre famille, bien c'est un moteur pour vous permettre de passer à l'action. D'accord? Quand je vous dis passer à l'action, adaptez à vous. Je vous donne des exemples, mais ce n'est pas nécessairement les exemples que je donne qui sont bons pour vous, mais je donne un exemple pour illustrer ce que je dis. Par exemple, ici, votre défi, c'est de démarrer une entreprise. Ça fait longtemps que vous voulez le faire. Vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus, mais vous n'arrivez jamais à vous mettre en action vraiment de démarrer vraiment quelque chose parce que vous avez peur. Bien, vous savez que ça va apporter un plus à votre famille. Bien, accrochez-vous à ce rêve-là. D'accord? Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup dans votre vie. On le voit d'ailleurs dans les prochaines cartes. Donc, ici, juste pour continuer ici, mais cet être de lumière ou cet être visible qui peut vous aider va vous aider à mettre de côté vos craintes, vos peurs, vos doutes, vos insécurités qui se passent souvent dans votre tête. C'est dans votre tête. Ce n'est pas quelque chose qui est réel nécessairement. D'accord? Avec la lune ici, on voit une certaine confusion. On voit des doutes, des peurs, des craintes. Mais tout ça peut être dissipé si vous acceptez l'aide extérieure. Voyez-vous? Et vous pourriez vraiment devenir prospère. Regardez, on a la reine de Denier. Mais pourquoi on a la reine de Denier? On aurait pu avoir le roi de Denier pour dire que oui, on est super prospère, ça va bien, puis je suis en contrôle de tout. Mais là, on a la reine. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important pour vous? C'est la famille. C'est la réussite de la famille. C'est la prospérité de la famille. C'est le bien-être de vos enfants, de votre épouse, de votre époux. Alors ça, c'est ce qui est important. Donc la reine de Denier, pardon, c'est celle qui nourrit. C'est celle qui protège avec ses avoirs, avec sa, comment je pourrais dire, c'est pas juste les avoirs financiers ou matériels, mais c'est elle qui va prendre soin. D'accord? Donc ça, c'est important pour vous de faire quelque chose pour faire en sorte de prendre soin de ceux qui sont importants pour vous, en l'occurrence, la famille. D'accord? Et vous pourriez avoir tout ça. Regardez, vous pourriez avoir, on est sur le neuf de couple, donc vous pourriez vraiment avoir cette prospérité. Et surtout, non seulement avoir cette prospérité, mais surtout avoir la fierté de dire, j'y suis arrivé, entre guillemets, seul, dans le sens où vous êtes passé à l'action grâce à l'aide que vous avez reçue. Mais c'est vous qui avez fait l'action. C'est vous qui aurez réussi quelque chose. Voyez-vous? Donc c'est un très beau tirage pour vous, les amis. Franchement, je vais juste voir au dos de l'aide, est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire? Bien, regardez, on vous donne, passe à l'action. Le chariot, vas-y, fonce. D'ailleurs, le chariot peut représenter aussi un travail indépendant. Je vous l'ai dit, c'est peut-être pas pour tout le monde, le travail indépendant. C'est un exemple que je vous donnais. Mais pour ceux que ça concerne, le chariot représente le travail indépendant. Donc, allez-y, foncez. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez le véhicule, le moteur pour le faire ici. D'accord? En plus de ça, vous avez l'inspiration pour le faire, le désir de le faire. Vous avez ce feu intérieur qui vous pousse en avant. Ne le freinez pas, ce feu intérieur-là. En plus, vous avez l'as. Wow! L'as de denier. Donc, le potentiel, les ressources pour arriver à ce que vous voulez arriver. Mais pour ce faire, ça prend une décision. On doit décider. On doit se décider de se laisser guider, d'accepter l'aide, de foncer, d'avancer, de mettre les actions en place. Et ça prend une prise de conscience, les amis. Ça prend une prise de conscience pour le faire. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi? Ma famille. D'accord? Et puis ensuite, vous pourrez célébrer ça. Vous pourrez prospérer, encore une fois, avec le... Pour moi, ça fait lien avec le neuf de coupe, ici. Le quatre de bâton. Parce que vous allez pouvoir prospérer. Et célébrer, en fait, cette réussite. Regardez ce que vous avez derrière. Dix de denier. La réussite totale. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous pouvez réussir. Mais ça prend du courage. Ça prend de la force. De la force et du courage. Voyez-vous? Alors, voilà, les amis. Ça met... C'est vraiment un très beau tirage de beaux conseils pour vous. Alors, je vais juste regarder le tirage. Le dernier petit message, pardon, avant de passer au tirage sentimental. Donc, ici, on a la carte de la connaissance divine. La connaissance divine. Alors, je vous lis ce qui est indiqué. On vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Bien, c'est très bien. C'est un très beau message, les amis. Regardez. On a commencé avec la carte du 4DP. Et ce que je vous disais par rapport à cette carte-là, c'est que ce mois-ci, ça sera important de prendre du recul. Ça sera important de vous arrêter et de méditer sur ce que vous voulez, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est essentiel pour vous. Donc, on vous dit de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration et de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Et ça, ça va vous donner l'accès à, justement, une vision plus grande de ce que vous voulez dans votre vie. Et d'aller vers votre propre vérité, ce qui est important pour vous. Donc, très beau message, les amis. Alors, comprenez ce que vous voulez, mais moi, pour moi, c'est un tirage très, très positif. Mais il suffit de vous mettre à l'action et surtout d'accepter l'aide de quelque façon qu'elle se présente. D'accord? Alors, allons-y maintenant pour le tirage sentimental, pour les balances qui sont en couple pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, je vais juste vous expliquer le tirage ce mois-ci, de quelle façon j'ai procédé pour vous. Seulement pour les personnes qui sont en couple, parce que pour les célibataires, il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Mais pour les couples, bien, vous êtes en couple, donc évidemment, il y a quelqu'un dans votre vie. Donc, j'ai isolé la carte de l'homme et de la femme. Ensuite, j'ai tiré sept autres cartes pour former un tableau de neuf. Et j'ai rebrassé les cartes avec les cartes hommes et femmes pour savoir, pour voir, en fait, dans quelle position vous vous trouvez. Et comme ça, ça nous donne des indications sur, justement, votre vie de couple, comment ça se passe. Donc, allons voir ce tableau. Alors, on a les oiseaux. On a l'homme ou le monsieur. On a le fouet. On a la dame. OK. On a l'arbre. L'ours. Les nuages. Le cœur. Et la tour. OK. Attendez, je vais remonter un peu parce que je veux que vous voyez bien les cartes. Bon, alors, les amis, qu'est-ce que je vois pour vous, ou ce que je ressens surtout, c'est que on est dans un couple où on est dans un couple, j'allais dire qu'il y a beaucoup de communication. En fait, oui, il y a de la communication, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une communication très saine. D'accord? On a envie, en tout cas, que cette communication soit saine, mais j'ai l'impression ici que la communication plus saine, je dis plus saine, et je vais m'expliquer plus tard, elle est du côté de la dame ou de l'énergie féminine du couple. OK? Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai l'impression ici qu'on a affaire à un homme dans le couple ou l'énergie masculine, un homme qui est un peu belliqueux, quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui communique de façon dure, qui communique de façon dure avec son épouse ou avec la personne, le côté féminin, l'énergie féminine. Et ça fait en sorte que la communication, bien, elle ne passe pas très bien des deux côtés. Elle passe bien d'un côté parce qu'ici, on sent peut-être, peut-être, je dirais, une certaine soumission devant cette... je vais dire l'homme, là, mais vous comprenez que c'est l'énergie masculine, OK? On sent une certaine soumission face à cet homme-là qui est assez belliqueux, qui a des propos un peu durs, qui a un peu de difficulté à bien communiquer, d'accord? On sent vraiment que vous êtes un peu, disons, sous son emprise jusqu'à un certain point, OK? Mais c'est quelque chose que vous acceptez. C'est quelque chose que vous acceptez. Pourquoi? Parce que, bien, je pense qu'il y a de l'amour dans cette relation-là. Il y a des bons sentiments dans cette relation-là. Mais chaque fois qu'il arrive une problématique quelconque, on a droit à... on a droit à la colère de monsieur, voyez-vous? Et pour tempérer les choses, pour diminuer, disons, la problématique, on décide de se taire, nous, en tant que femme, ici, là, je parle dans le tirage, hein? Vous, si vous êtes une femme, vous avez peut-être, ou l'énergie féminine, vous avez tendance à vous taire, à fermer les yeux là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça vous étouffe quand même un peu, ce genre de comportement-là. Vous avez du mal à le dire, vous avez du mal à l'exprimer, parce que vous avez peur, peut-être, des conséquences. Mais vous avez besoin de l'exprimer, parce que ça vous rend toujours confus. C'est comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser, sur quel pied danser avec cette personne-là, et ça vous rend confus. Ça apporte peut-être de la tristesse, des difficultés chez vous, en vous, d'accord? Votre amour est peut-être affecté aussi. Par ce genre de comportement-là. Mais si vous fermez toujours les yeux là-dessus, que vous ne faites pas prendre conscience à la personne que ça ne vous convient pas, mais comment elle peut changer, d'accord? C'est comme si vous ne lui donnez pas la chance de changer. Et là, ici, vous avez besoin d'éclaircir les choses avec cette personne-là, parce qu'il y a des sentiments. Ici, je pense qu'on veut dire que ça prend une forme de maturité de part et d'autre, d'accord? Il faut grandir, il faut aller au-delà des choses, il faut avoir le courage de dire ce qu'on ressent, et il faut avoir le courage aussi d'exprimer, de changer, en fait. Voyez-vous? Donc, ici, c'est le fait de maturer, de prendre de la maturité, ici, maturation. De prendre de la maturité, les amis, pour que le couple soit réellement solide. Parce qu'ici, on a cette impression, parce qu'on a l'arbre au cœur du tirage, que le couple est solide. Oui, il est solide jusqu'à un certain point, dans le sens où vous vivez au jour le jour avec la personne, tout va bien, vous faites vos tâches quotidiennes, vous allez travailler, vous revenez à la maison, vous faites tout, tout va bien, on se soutient, on se supporte, tout ça, mais ça ne va pas au-delà de ça. Parce que chaque fois qu'il y a une problématique, oups, ça explose, voyez-vous? Parce qu'il y a de l'amour, il y a des bons sentiments, on reste, on accepte, mais ça gruge l'amour. Au fur et à mesure, ce n'est pas bon pour vous, ni pour votre couple. D'accord? Je vais voir au dos de deck, qu'est-ce qu'on a d'autre. Ben oui, regardez, vous avez des bons sentiments. Il y a une belle attirance physique, il y a une belle, disons, harmonie quand ça va bien. Il y a de bons sentiments, des sentiments sincères, de l'affection. On voit beaucoup aussi d'engagement, regardez, il y a vraiment beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de reconnaissance aussi, de part et d'autre, pour ce que l'autre fait, ce que l'autre apporte dans le couple. On voit aussi qu'il y a des moments heureux, il y a une vie sociale quand même agréable, mais cependant, regardez, regardez qu'est-ce qui suit. Il y a la faux. Donc, même ce qui se passe à l'intérieur de votre couple, non seulement peut vous affecter, vous personnellement, affecter votre couple, mais peut affecter aussi votre amour, mais peut aussi affecter votre vie sociale. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe et que vous vous êtes grugé par cette ambiance parfois un peu, bien, beaucoup désagréable, je dirais, bien, ça peut vous affecter votre vie sociale. Parce qu'imaginez, vous êtes à la maison, vous faites vos petites tâches, et puis votre mari rentre à la maison, votre conjoint rentre à la maison, et puis toute la journée, vous vous avez communiqué par téléphone, il était heureux, bon, vous parliez de tout ça, et quand il rentre, pouf, ça explose pour un rien. Qu'est-ce que ça fait? Au fur et à mesure, ça gruge vos sentiments, ça gruge votre intérieur. Et quand vous êtes dans la vie sociale, bien, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas à l'aise? Vous n'êtes pas à l'aise, hein? Parce que quand on vous pose des questions sur le couple ou quoi que ce soit, ça vient chercher quelque chose en vous, voyez-vous? Donc, ça peut affecter le couple, mais aussi la vie sociale. Donc, il faut prendre une décision, il faut changer, regardez, il faut changer le comportement, il faut changer les choses, il faut avoir le courage de le faire, parce que sinon, c'est vraiment un obstacle. Donc, vraiment, la clé, c'est le changement, c'est d'enlever l'obstacle qui est là devant vous. pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus amical dans votre couple. C'est ça. On a besoin de beaucoup plus d'amicalité dans le couple. Donc, voilà, mes chers amis, pour ça. On va voir, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il vous dit? On nous parle, bien, regardez, les amis. Alors, c'est pas moi, hein? Pas de dialogue. C'est la carte du manque de dialogue ici. La solitude, le silence, l'isolement. Oui, parce que même si vous êtes dans un couple, parfois, on peut se sentir sacrément seul quand les choses ne vont pas bien. La personne ici explose. On a tendance à faire quoi? À aller s'isoler, à fermer, à ne rien dire et à aller s'isoler. Voyez-vous? Donc, ça affecte beaucoup. Regardez. Regardez, les amis. Le burn-out. La crise. Il faut réagir. Voyez-vous? C'est ça. Il faut décider de réagir à ça, de faire prendre conscience à la personne, de dire, écoute, si tu m'aimes vraiment, si tu aimes notre couple, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Regardez la dernière carte. C'est la carte du choix, de l'issue. Donc, c'est vous qui décidez comment ça va se passer. C'est un choix de dire j'accepte de me laisser parler de cette façon-là ou non. Je n'accepte pas et je vais avoir une conversation franche, ouverte, avec mon époux, avec mon conjoint, ma conjointe, pour régler cette situation-là. Voilà. Donc, c'est votre choix. Alors, c'est quand même un tirage très positif parce que ça vous donne un beau conseil ici, les amis. Parce que tout ça, quand on vit dans une situation comme ça, ça nous empêche d'évoluer correctement dans notre couple. Ça nous empêche de grandir en tant que couple. Comprenez-vous, on reste à la même place. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de... Et c'est ça qu'il faut prendre en considération parce que c'est important. On ne donne pas sa vie à quelqu'un pour être écrasé, étouffé, s'empêcher de s'épanouir. Au contraire. Voyez-vous? Donc, voilà pour vous les balances en couple. On y va maintenant pour le tirage pour les balances qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a d'abord le cercueil. J'aime mieux qu'elle soit là. On a le livre. Le serpent, que je n'aime pas toujours ici. Mais parfois, ça peut être positif aussi, le serpent. On va voir. On a les oiseaux, la croix. On a l'encre, pardon. La lettre, la cigogne et le trèfle. Hum, hum. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire ici? Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que présentement, vous êtes dans une période très difficile de votre vie. Vous êtes dans une période, votre célibat, premièrement, vous pèse probablement beaucoup. Mais il y a, au-delà du célibat qui vous pèse, il y a une tristesse, une tristesse énorme, énorme, très, très lourde à porter. D'ailleurs, je pense que j'ai dit ça ce mois-ci pour un autre signe, mais je ne me souviens plus lequel, mais il me semble qu'il y avait un autre signe qui passait par ce genre de difficultés aussi. Mais en tout cas, il y a une grande, grande tristesse, très lourde, qui provient, en fait, de votre relation passée. Je ne sais pas si c'est récent, votre rupture ou la dernière relation que vous avez eue. Mais en tout cas, ça vient du passé parce que, regardez, on nous montre le cercueil au tout début du tirage. C'est comme la fin de quelque chose, la fin d'une relation. Mais ici, pourquoi vous êtes si triste? Je pense que, d'ailleurs, premièrement, vous n'avez pas fait le deuil de cette relation-là. Ça, c'est un. Et de deux, c'est comme si on nous montre que vous apprenez quelque chose sur l'ex-partenaire. Il y a peut-être soit un mensonge, soit une trahison, soit une infidélité que vous apprenez. que vous apprenez. Quand vous étiez ensemble, peut-être que vous ne le saviez pas et là, c'est maintenant que vous apprenez au-delà de la rupture que la personne vous a trompé, la personne vous a trahi, la personne vous a menti, peu importe. et ça, ça vous rend extrêmement triste. Extrêmement triste. Peut-être aussi que ce qui vous rend triste, ce qui est difficile à traverser et pourquoi je dis que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation passée, c'est que je ressens que vous êtes encore en communication avec cette personne-là ou avec l'entourage de la personne, peut-être aussi. D'accord? Et donc, le fait de rester en communication avec cette personne-là, c'est flagrant ici, ça vous pèse parce que là, vous avez envie d'être à nouveau à cette personne-là. Peut-être que vous n'avez jamais compris pourquoi il y a eu cette rupture-là. c'est aujourd'hui que vous comprenez qu'il y a eu peut-être une infidélité, un mensonge ou une trahison, peu importe, mais vous aimeriez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous aimeriez comprendre encore. C'est comme si vous restiez accroché à la personne parce que vous voulez comprendre le pourquoi des choses. Voyez-vous? Et là, vous restiez accroché à cette personne-là, vous communiquez avec elle, vous l'appelez continuellement pour demander des explications ou pour essayer de le faire revenir ou la faire revenir vers vous. Voyez-vous? Mais pour que cette tristesse-là s'en aille, les amis, il faut passer à autre chose. Il faut apporter du changement dans votre vie. Il faut changer de direction parce que vous ne savez pas à quel point il y a des opportunités, de belles opportunités qui vous attendent de rencontre. Il y a de belles personnes qui sont là pour vous mais si vous vous bloquez à cette personne-là qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être fait du mal d'une certaine façon, bien, vous empêchez de rencontrer quelqu'un qui est bien pour vous. Voyez-vous? Donc, ça prend un changement pour diminuer la peine. Un changement. Je ne vous dis pas de rentrer tout de suite en relation avec quelqu'un d'autre, mais il faut changer votre comportement par rapport à cette personne-là. Voyez-vous? Je vais voir ici dans le dos qu'est-ce qu'on nous dit. Ben oui, ben oui, regardez, vous avez le vaisseau. Donc oui, un changement, un déplacement, mais je pense que c'est plutôt un déplacement au niveau des idées, de se laisser tanguer par la vie, où est-ce que la vie va vous mener. Pas de revenir en arrière, pas de revenir vers le passé, mais de vous laisser aller à ce que la vie a à vous donner. D'accord? Où est-ce qu'elle veut vous amener la vie? D'accord? Et peut-être que présentement, présentement, ce que je comprends avec les prochaines cartes, je vais vous mettre tout de suite l'autre carte, c'est que présentement, même ici, vous avez besoin d'être célibataire, vous avez besoin d'être seul face à vous-même. D'accord? Le célibat, souvent, c'est une étape, c'est une transition nécessaire pour vous permettre d'avoir plus d'engagement envers vous-même et d'apprendre à vous connaître vous-même réellement. Et pourquoi c'est important d'apprendre à vous connaître vous-même réellement, c'est que quand on se connaît soi-même, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on ne veut plus, quand on connaît notre profil, bien, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver une personne qui nous correspond. C'est plus facile de s'accepter soi-même aussi, voyez-vous? Mais le célibat, pour moi, c'est souvent un cadeau. Un cadeau qui va vous permettre d'aller vers quelque chose, vers les opportunités qui sont là devant vous, très bientôt pour vous. D'accord? Donc, voyez-vous, la prochaine carte, on a la faux, on a le monsieur. Donc, voilà ce que je vous disais. coupé avec votre ex-partenaire, en tout cas, pour le moment, il y a des personnes qui sont capables de rester en relation dans le sens amical, mais ça prend une transition, ça prend un certain temps seul, ça prend un certain temps d'éloignement, d'acceptation qu'on n'est plus avec cette personne-là, voyez-vous? Donc, il faut vraiment changer cette façon de faire avec cette personne-là. je regarde les autres cartes derrière, mais tout indique en fait qu'il faut changer votre changer de cap, d'accord? Peut-être voir des amis, faire des activités, voyez-vous, il y a plein d'autres, on vous montre ici qu'il y a plein d'autres opportunités qui sont là devant vous, des choses, des personnes qui vont pouvoir vous apporter de la joie, du bonheur dans votre vie, de la stabilité, il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose de sain, de serein, de sain, alors il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, regardez, le cavalier, la dame, donc il y a vraiment du potentiel, mais ailleurs, ailleurs, pas où est-ce que vous êtes maintenant avec cette personne-là. On va voir ce que l'amira, lui, nous dit de plus, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez la belle, cette personne-là, regardez le beau monsieur, la belle, le beau bonhomme comme on dit, ben c'est de lui ou d'elle, ici on est sur des énergies, mais c'est de cette personne-là dont on est en train de parler ici, personne très charismatique, personne bien établie professionnellement, personne qui s'habille bien, qui est chic, tout ça, ça vous attire, bien sûr, et le fait d'avoir perdu tout ça, ben c'est peut-être difficile à accepter, voyez-vous? Ah, on a la carte des gosses, des gosses, des rumeurs, des rumeurs ici, donc voyez-vous, il y a peut-être des gens autour de vous qui, ah, ben attendez, je comprends un peu peut-être pourquoi cette carte-là apparaît, vous voyez, tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait de, vous restez en communication avec cette personne-là, ben on peut aussi penser que ce sont des rumeurs qui circulent, vous n'avez peut-être pas accès à la personne, mais peut-être que dans votre entourage, des gens qui vous connaissent et qui connaissent monsieur ou la personne en question, ben c'est eux qui lancent des rumeurs et ça vient jusqu'à vos oreilles et là vous commencez à vous faire du mal avec ça. Ah oui, il avait quelqu'un d'autre pendant que j'étais avec lui, ah, c'est ça qui me, là je suis blessée dans mon orgueil, là je suis blessée, voyez-vous? Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai, c'est possible pour certains, mais pour d'autres, peut-être que ce ne sont que des rumeurs, mais donc il faut changer de cap, il faut vous en aller de ces rumeurs-là, il faut vous éloigner de tout ça. Et là on vous parle de l'amour passé, donc clairement c'est vraiment, on vous parle vraiment d'une personne du passé qu'il faut mettre vraiment de côté, qu'il faut faire une séparation, en tout cas pour le moment, pour que vous, vous puissiez vous guérir et passer à autre chose, les amis. D'accord? Donc voilà mes chères balances, c'était vos tirages pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo et à mettre des commentaires. Vous savez que ce sont des gestes qui aident les personnes que vous écoutez, que vous regardez sur YouTube parce que vous savez qu'on est soumis à un algorithme. Donc une des façons d'aider la chaîne ou les chaînes à évoluer, c'est en mettant un petit like, c'est en commentant, c'est en partageant les vidéos pour qu'on puisse se faire connaître et puis que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages-là. Donc je vous demande votre aide, les amis, si vous appréciez le contenu, s'il vous plaît, mettez des likes quand vous terminez de regarder une vidéo, partagez aussi la vidéo à quelqu'un peut-être à qui vous pensez quand vous regardez les tirages, laissez des commentaires aussi, ça, ça aide aussi. Si vous voulez aider la chaîne d'une autre façon, je vous invite à regarder en barre de description ce qu'il vous est proposé. D'ailleurs, il y a mon courriel si jamais vous voulez avoir un tirage personnalisé, j'ai quelques créneaux, quelques moments que je peux consacrer à ça. Sinon, vous pouvez faire un don aussi avec l'adresse Paypal qui se trouve en barre de description également pour aider la chaîne, pour soutenir la chaîne ou pour soutenir mon travail, tout simplement, que je fais gratuitement pour vous. Il y a aussi le fait que vous pouvez visiter deux boutiques que vous allez trouver en barre de description. La première boutique, ce sont des bijoux en rapport avec le tarot, donc The Bird, pas The Bird's Own Ring, The Tarot Card Jewelry. Donc, cette boutique-là vous donne accès à des bijoux en rapport avec le tarot. et The Bird's Own Ring aussi, là où vous pouvez vous procurer des belles bagues avec des pierres de naissance, donc beaux cadeaux à vous offrir, beaux cadeaux à offrir à votre entourage. Donc, ce sont toutes les façons que vous pouvez soutenir la chaîne. Donc, ceci dit, mes amis, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Merci de votre soutien, surtout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501